Bonjour Béatrice Thirier, merci d'être aujourd'hui au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui ? Bonjour, alors aujourd'hui c'est une journée importante, on est venu, on est une délégation de créateurs européens et on est venu pour soutenir en fait l'effort et une espèce de... pour défendre le droit d'auteur et soutenir une idée du droit d'auteur. Oui, alors autour du droit d'auteur on parle beaucoup justement de ce qu'on appelle le transfert de la valeur ou le value gap ou savoir comment est-ce que la valeur se répartit entre les grandes plateformes numériques et puis les créateurs. Vous êtes vous-même artiste, compositrice, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment... quel est votre quotidien, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre création, quelles sont vos oeuvres et votre champ d'activité ? D'accord, alors moi je suis compositrice, je suis ce qu'on appelle une symphoniste, j'écris pour des orchestres symphoniques, j'écris de la musique de film, j'écris aussi des opéras dont j'écris les livrets, donc je suis aussi auteur, autrice. Et voilà, en fait moi mes oeuvres elles sont diffusées à la radio, à la télé et sur le net. On va dire qu'à la radio et à la télé ça rentre dans un ordre d'idées financier où je peux vivre de mes droits de répartition qui apparaissent à la radio et à la télé. Et aujourd'hui sur les plateformes du net, j'ai très très peu de perception parce qu'en fait le droit d'auteur est très peu réparti. Alors il commence à être réparti et ça c'est une belle idée parce qu'il y a des plateformes avec qui on a parlé, on n'est pas les ennemis des plateformes, on est allé les voir, on a discuté avec eux, et il y a des plateformes qui ont commencé à se rendre compte qu'il fallait prendre en compte, donc la rétribution du droit de l'auteur sur les plateformes. Parce qu'au début on a dit sur le net, on envoie tout et puis c'est gratos en gros. Donc il y a un côté génial parce qu'à la base quand on est un créateur, on a envie d'être écouté, on a envie d'être vu, on a envie d'être lu. Donc même moi et surtout moi parce que je travaille finalement dans un secteur qui est un petit peu à l'écart puisque on va dire, bon pas le cinéma, le cinéma c'est vraiment un art populaire, mais l'opéra par exemple c'est quelque chose d'un peu pas très vu, pas très distribué, c'est un petit peu élitiste quelquefois, mais il faut se dire aussi que pour les créateurs c'est difficile de diffuser ces oeuvres. Donc moi aujourd'hui je peux le faire, seulement si mon opéra que je vais diffuser sur le net, il n'est pas rétribué, si mes droits ne sont pas protégés, petit à petit je suis conduite à disparaître. Et mon oeuvre avec moi, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'une oeuvre c'est une oeuvre, c'est une création, c'est quelque chose, mais derrière il y a une personne avec un nom, avec une responsabilité, y compris même morale, artistique, d'accord, mais morale, ce qu'on appelle le droit moral, et puis c'est une personne qui doit en vivre. Donc voilà, nous on est conscients que si on va, s'il n'y a pas une loi qui nous protège, et on attend, on en attend ça du Parlement européen et des députés européens, c'est qu'ils nous entendent parce qu'on est conduits vraiment à une grande précarité et à une disparition, parce qu'on sait que les autres médias vont s'affaiblir aussi. Et du coup, pour ce qui est de la diffusion numérique, la diffusion sur Internet, je pense qu'on peut faire une différence, mais vous me direz si je me trompe, entre d'un côté des services de streaming, de diffusion de musique en ligne, qui joue le jeu, avec lesquels vous avez des accords, et qui rémunère correctement les auteurs, je pense à Deezer, Spotify, ou peut-être des plateformes de streaming plus spécialisées sur certains types de musique, et puis un géant de la diffusion de musique sur Internet, qui s'appelle YouTube, qui fait de 60 à 80% de la diffusion de musique, mais qui n'a pas du tout les mêmes obligations, et qui ne vous rémunère pas du tout de la même manière, je crois, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, justement, selon les canaux de diffusion ? On va dire que, pour l'instant, il y a certaines plateformes qui ont accepté une forme de responsabilité, comme vous venez de les citer, Deezer, par exemple, et puis d'autres, non, pas encore. Et nous, on attend d'elles une forme de collaboration, enfin, qu'ils nous écoutent et qu'on travaille ensemble. Et que, parce que je pense que, en fait, là, je parle du créateur, mais je vais parler aussi du consommateur. En fait, le problème du créateur, c'est aussi le problème du consommateur. Voilà, c'est que moi aussi, je suis consommatrice sur Internet, etc. Donc, c'est aussi bien que les plateformes soient responsabilisées. Et puis, on le sait même à d'autres niveaux. Là, on va parler du droit d'auteur, mais on sait que, voilà, aujourd'hui, les plateformes diffusent aussi des messages djihadistes ou des films pornographiques, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on peut aller dans plein d'autres domaines où on sait qu'il n'y a pas de barrière, en fait. Donc, il n'y a pas de limite. Et ce qui est magnifique et ce qui peut ressembler à la liberté, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite. Mais, en fait, ça cache beaucoup de défauts et surtout pas de pérennité. Mais, en fait, on voit bien qu'on a, du coup, une différence entre des services qui sont, d'ailleurs, des services européens. 10h au départ, c'est un service français, Spotify est scandinave. Et des grandes plateformes américaines qui, je ne sais pas si vous avez aussi cette perception, mais aujourd'hui, qui font un lobbying extrêmement fort auprès des institutions européennes, justement, pour garder ce régime d'irresponsabilité et, quelque part, maintenir cette situation dans laquelle on a une concurrence qui n'est pas tout à fait loyale. D'un côté, vous avez des services qui rémunèrent correctement les auteurs et, de notre côté, des plateformes qui, elles, sont irresponsables. Est-ce que vous avez, vous aussi, la perception de ce travail de lobbying, de cette influence de plus en plus grande des GAFA en Europe ? Bien sûr, on la sait, on connaît, par exemple, le Parti Pirate, où on a vu des actions de gens qui ont dit « Mais, vous empêchez, finalement, les données de circuler, l'art est à tout le monde, l'art doit être gratuit. » Mais là, je pense que c'est... Et qu'ils veulent donner une image de la liberté, du créateur et du consommateur. Mais c'est complètement faux, en réalité. Et on le sait très bien. Moi, je pense toujours à Arthur Rimbaud, jeune poète. Et je me dis, si Arthur Rimbaud avait accepté de mettre tous ses poèmes en ligne gratuitement, aujourd'hui, on ne se souviendrait plus que c'est Arthur Rimbaud. Parce que d'abord, d'autres auraient pu prendre les textes, les signer à sa place. Parce qu'il y a toute une pérennité d'une oeuvre. Et un artiste, je voudrais revenir à ça, est responsable. Donc, il s'engage quand il crée. Et il doit attendre, par exemple, du Parlement européen, le même engagement. Et je connais des artistes européens, américains par contre, qui attendent aussi beaucoup de l'engagement du Parlement européen, parce que ça nous concerne tous. Et c'est vrai que si on vend notre création contre un salaire, par exemple, ce qui sont certaines propositions actuelles, un jour, elles ne nous appartiendront plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et qu'on a aussi une mobilisation de nombreux artistes qui, au contraire, portent une autre idée de ce que devrait être un bon fonctionnement sur Internet, qui soit bénéfique pour les artistes, pour la culture et la création. Je crois qu'il y a une pétition qui est en cours, qui rassemble un grand nombre de signatures d'artistes. On est à peu près 25 000 signataires d'artistes européens et du monde. qui défendent cette idée de corriger le transfert de valeurs et d'obtenir une meilleure rémunération sur les plateformes, et une rémunération juste. On sait tous que, finalement, ces plateformes, d'une certaine manière, sont l'avenir. On ne va pas changer ça. Donc, c'est... Bon, en même temps, on sait tous, et les artistes, on le sait très bien, que, souvent, le droit d'auteur et la notion de liberté de l'art et de la création est née de conflits, quelquefois même de procès, c'est dans notre histoire, ça a toujours été comme ça. Donc, on sait que du débat naîtra une nouvelle solidité pour nous, et on y croit. Mais on n'a pas envie de se transformer en baladin mendiant du net, qui, voilà, on a gagné beaucoup. Où, le droit d'auteur, c'est aussi une expression de liberté, de la liberté citoyenne. Puis, ensuite, je trouve ce qu'il y a de beau, quand je suis ici au Parlement européen, et qu'on est de nombreux artistes européens et devenus, c'est que, pour moi, la culture, c'est vraiment le ciment de l'identité européenne. Et, en fait, depuis toujours, depuis le Quattrocento, les peintres italiens montaient dans le Nord pour apprendre les secrets des vernis des peintres flamands. On a tous, nous, un système de communication et d'échange. Mozart a fait le tour de l'Europe, petit, pour montrer son talent. On a tous un prix l'anglais avec les Beatles, qui parlent la langue de Shakespeare. Donc, évidemment, là, bon... Mais, on sait tous que c'est ce sentiment-là qui nous lie. Et, voilà, on attend beaucoup des parlementaires de nous soutenir dans cette idée que la création et le droit d'auteur est important pour le fonctionnement de l'Europe même. Les députés européens, effectivement, débattent en ce moment de la révision du cadre du droit d'auteur européen. Et c'est vrai que nous sommes nombreux à porter l'idée qu'un juste partage de la valeur, s'assurer que les artistes, que tout le secteur de la culture et de la création peut vivre correctement, justement, de son travail, c'est un objectif qui va bénéficier à toute la culture européenne. Et comme vous l'avez dit, la culture en Europe, c'est déjà... On ne veut pas le réduire à ça, mais un vrai secteur économique qui fait vivre énormément de gens. C'est plus de 7 millions de personnes. C'est 6 fois plus que le secteur des télécommunications, 2 fois plus que l'automobile. Mais surtout, la culture, c'est un petit peu, comme vous l'avez dit, l'âme européenne. C'est la passerelle entre les peuples, l'expression de notre diversité, mais aussi de ce qui nous relie. Et c'est assez bien résumé par la devise européenne qui est unie dans la diversité. Et donc, c'est bien cette diversité culturelle qu'en tant que législateurs, nous aurons à cœur de défendre. Et écoutez, en tout cas, merci pour ces échanges et pour cette expression parce que, évidemment, que les artistes sont au cœur de cette vitalité culturelle européenne. Merci beaucoup. Merci Virginie Rosière. Merci beaucoup à vous.